Musique C'est un livre qui met en scène un personnage qui est le narrateur et qui revient après de longues années passées loin de chez lui, dans la ville où il est né, où il a grandi, il s'installe dans un quartier étrange qui constitue le décor du roman. C'est une ville ancienne qui coexiste avec une ville nouvelle, futuriste, qui est en train de se construire un peu partout. Et cet univers fantomatique rappelle en quelque sorte le narrateur à son existence passée et fait surgir devant lui des spectres qui vont en quelque sorte le solliciter et qui vont l'entraîner dans une histoire fantastique, disons. Le narrateur est convaincu qu'une sorte d'épidémie mystérieuse est en train de dévaster le monde et de faire disparaître les vivants les uns après les autres. Et cette épidémie dont il parle, elle va prendre la forme à la fin du livre d'une gigantesque inondation qui envahit la ville où il vit et qui va effacer provisoirement toute trace de la civilisation et menacer les habitants. Mais en même temps, ce roman, c'est un roman aussi sur la croyance. L'un des personnages parle de ce qu'il appelle la vérité toute crue, celle à laquelle on ne veut jamais croire. Et à cette vérité toute crue, c'est simplement celle que j'ai dansée il y a un instant, le fait que le monde est voué à disparaître et cela nous le savons. Et pourtant, nous ne voulons pas le savoir, nous sommes réduits à croire le contraire. Ce personnage, les lecteurs de mes précédents romans, découvriront en lui le double en quelque sorte de mes narrateurs. Toute la série de mes romans est construite sur une expérience qui exposait mon premier livre à l'enfant éternel, c'est-à-dire l'expérience du deuil. Et c'est cette expérience du deuil qui rend l'individu en quelque sorte étranger au monde dans lequel il vit, conduit à perdre un peu la notion de l'espace et du temps. Et il me semble que ce sentiment de malaise, comme vous dites, moi je dirais plutôt de vertige, c'est celui qui permet de se mettre en relation avec la vérité qu'exprime la littérature.